Bonjour à tous, vous êtes sur le coréen sans drame. Dans cette partie, je vais vous expliquer comment on espace les mots quand vous écrivez en coréen. Cette leçon pourrait vous paraître très compliquée et assez difficile à assimiler, mais pas de panique. C'est bien normal parce que c'est un niveau élevé. Même si vous n'avez pas tout compris aujourd'hui, ce n'est pas très grave. J'ai posté ce cours simplement pour vous montrer comment on espace les mots dans les phrases en coréen. C'est important de le savoir pour écrire correctement parce que si vous ne faites pas attention, le sens des phrases sera complètement différent, voire ça risque de conduire à un malentendu. C'est un sujet qui demande pas mal de temps pour s'y habituer. Aujourd'hui, vous avez juste besoin de voir qu'il y a des règles importantes à respecter pour espacer les mots entre eux. Vous pourrez très bien revenir plus tard sur ce sujet si vous en avez besoin. Si vous êtes prêts, je passe à la planche suivante. Avant de passer aux explications sur ce sujet, j'aimerais vous montrer d'abord trois phrases. Pour écrire la phrase « Mon père entre » dans la chambre, laquelle est correcte ? À première vue, elles ont l'air de se ressembler toutes, mais à cause d'un petit détail, chaque phrase devient différente l'une de l'autre. La première phrase est « 아버지 ga bang et droga sinda ». La deuxième phrase est « 아버지 ga bang et droga sinda ». Et la troisième phrase est « 아버지 ga bang et droga sinda ». Alors la bonne réponse est « 아버지 ga bang et droga sinda ». Pourquoi c'est la première ? C'est parce que si je la traduis mot à mot, « 아버지 ga bang et dans la chambre, droga sinda entre ». Cette dernière expression est une formule « 아버지 ga bang et droga sinda ». Donc pour que ce soit la phrase indiquée en français, il faut couper derrière « 아버지 ga » et puis mettre un espace entre « bang et droga sinda ». Maintenant, si on regarde la deuxième phrase ici, c'est « couper » différemment. D'abord, derrière « 아버지 » et le reste est pareil. Mais le fait de mettre l'espace juste derrière « 아버지 » au lieu de derrière « 아버지 ga », le sens de la phrase est complètement différent et il devient même bizarre. Si je traduis cette phrase mot à mot « 아버지 », « 아버지 », « mon père », « ga bang et dans un sac », « droga sinda », « entre ». Donc elle se traduit par « mon père entre dans un sac ». Comme quoi, si on fait une petite phrase comme quoi, si on fait une petite erreur d'espace derrière le mot « 아버지 », la particule sujet « ga » va avec le mot « bang et » et ça devient « ga bang et », c'est-à-dire « dans un sac ». Alors du coup, le sens de la phrase est « mon père entre dans un sac », pas dans la chambre. La troisième phrase n'est tout simplement pas correcte. Au début, l'espace entre les mots est identique à la première, mais quand on regarde le verbe, la séparation n'est pas pareil que pour la première. Il y a un espace entre « 드러 » et « 가신다 ». Le verbe « 드러 가신다 » vient du verbe « 드러 가다 », c'est-à-dire « entrer ». Il doit être d'un seul tenant sans espace parce que c'est un verbe composé. Nous allons voir ce dernier un peu plus tard dans ce cours. Les coréens utilisent souvent ces phrases-là pour montrer à quel point il est important d'espacer les mots comme il faut. Les règles principales pour espacer les mots peuvent se diviser en huit. Comme je vous l'ai montré avec ces trois phrases dans l'écriture coréenne, si on ne sépare pas correctement les mots, ça peut modifier carrément le sens d'une phrase. La première règle est que quand un mot vient avec une particule, il n'y a pas d'espace entre eux. Ils sont toujours utilisés ensemble. Par exemple, 나는, 내가, 너는, 나를, 산이, 산에, etc. 산, ça veut dire montagne. La deuxième règle est que quand il s'agit d'un nom dépendant, il faut placer l'espace entre le mot et le nom dépendant. Par exemple, Te ro, man, kum, pun, ji, got, te su, pa, tarum, ce sont des noms dépendants. Ici, nous allons voir trois exemples avec des noms dépendants tels que Te ro, man, kum, pun. Le nom dépendant seul ne peut pas être utilisé. C'est parce qu'il ne fonctionne pas comme un mot tout seul. Mais quand il est disposé derrière votre mot, il joue le rôle d'un nom. Donc, il est dans ce cas considéré comme un mot au sens large. Comme on place un espace en général entre deux noms, c'est pourquoi ici, on doit mettre un espace entre les deux. Nous allons voir chaque exemple pour mieux comprendre. Dis-moi ce que tu as vu. Dans cette phrase, on place un espace entre bon et te ro. Te ro est le nom dépendant ici. La signification proche en français de te ro est comme ou selon. On voit l'espace entre bon et te ro. Le deuxième exemple est, 내가 너를 얼마 만큼 사랑하는지 아무도 모를 거야. Personne ne sait combien je t'aime. Ici, on voit l'espace entre 얼마 et 만큼. 만큼 indique une quantité ou un niveau plus ou moins égal à celui mentionné précédemment. Le dernier exemple est, 시간 만 bon et te pon이지 한 일은 없다. J'ai juste passé le temps mais je n'ai rien fait. Entre bon et te pon이지, il faut mettre un espace. Pun signifie qu'on se limite à ne faire que ce qui est indiqué ou qu'il n'y a que cette chose. Le mot le plus proche en français est seulement. Malheureusement, il y a toujours quelques exceptions aux règles. Normalement, comme je viens de vous montrer, il faut un espace entre les deux mots. Mais il y a un détail important à retenir, c'est que quand on place un espace entre ces deux mots, c'est à la condition que le mot situé devant le nom dépendant joue le rôle de déterminant. Pourquoi c'est important? C'est parce que selon la situation, ces noms dépendants peuvent devenir comme une particule. Dans ce cas, il n'y a plus d'espace avec le mot situé devant. Comme je vous l'ai expliqué lors de la première règle avec la particule. Vous vous en souvenez? Maintenant, nous allons voir que ces trois noms dépendants, déro, mankum, pun, deviennent, des particules avec ces trois autres exemples. La première phrase est, 너는 너대로, 나는 나대로, 각자, 살자. Toi et moi vivons notre vie chacun à sa façon. Entre 너 et déro et entre 나 et déro, on voit qu'il n'y a pas d'espace entre eux. C'est parce que le mot déro est utilisé ici comme une particule. Les mots 너 et 나 situés devant déro ne jouent pas le rôle de déterminant dans cette phrase. Ce sont des noms. C'est pareil pour les deux autres exemples. 나도 너만큼은 할 수 있어. Je peux en faire autant que toi. Entre 너 et 만큼, pas d'espace. Et la dernière phrase, 가진 것은 이곳 분이다. Ceci est tout ce que j'ai. Aussi entre 이곳 et 분, les deux mots sont collés sans espace. Si je régime, quand les noms dépendants jouent le rôle d'une particule, la première règle s'applique, alors on ne met pas d'espace entre les deux mots. Pour la troisième règle, principalement, s'il s'agit d'un classificateur, on met un espace entre les mots. Par exemple, comme on voit ici, Derrière les chiffres qu'on laisse un espace entre eux. Mais, dans certains cas, quand des chiffres arabes sont utilisés devant les classificateurs ou si le sens du mot indique Un ordre ou un rang ne pas mettre d'espace entre le chiffre et le classificateur est autorisé. Par exemple, comme vous voyez ici, 3시, 2학년, 30분, 1층, 2월 15일 peuvent être écrits sans espace entre les deux mots. Nous allons voir encore trois exemples en plus. Nous pouvons observer qu'entre deux et 자루, il y a un espace entre eux. Par contre, pour la deuxième phrase, « 나는, 이 주간, 을만 먹고 진했다. J'ai passé deux semaines à boire seulement de l'eau. » Entre deux et 주간, on n'a pas mis d'espace. Parce que le chiffre arabe 2 est utilisé ici. L'exemple suivant suit le même principe. 3 년, 6 개월, 20 000 간. Pendant 3 ans, 6 mois, 20 jours. Il n'y a pas d'espace. Mais, malheureusement, en dehors de cette règle 3, il y a plein d'autres exceptions. Je pense que le mieux, c'est que vous reteniez bien cette règle 3 de base, mais comme il y a pas mal d'exceptions qui n'entrent pas forcément dans cette règle, chaque fois que vous rencontrez des nouveautés, vous les apprenez pour vous y habituer. La quatrième règle est quand on écrit des nombres, il faut compter par unité de dizaine de milliers. Contrairement à la France, la façon de compter les nombres est un peu différente en Corée. Ce n'est pas par unité en milliers comme en France, c'est par unité en dizaine de milliers comme nous le voyons ici avec ces exemples. On voit clairement la différence dans la façon de compter. On n'échappe pas à cette règle quand on écrit des chiffres avec des lettres, ainsi ces deux autres exemples. A partir des nombres indiqués, on les écrit en lettres en respectant les espacements entre les unités par dizaine de milliers, bien entendu. La cinquième règle est pour les mots utilisés pour connecter ou présenter deux mots un par un. Il faut mettre un espace entre eux. Par exemple, La cinquième règle, La cinquième règle, ça veut dire La cinquième règle, La cinquième règle, il s'agit des mots auxiliaires conjugables. Je vais vous expliquer avec des exemples. La cinquième règle, La cinquième règle, La cinquième règle, Le premier est original est « 도와 주다 ». Ce verbe est composé « 도pta » comme mot conjugable principal et « 주다 » comme mot auxiliaire conjugable. Le dernier ne peut pas être utilisé seul parce que ce mot seul ne veut rien dire et son rôle est juste de compléter le verbe principal. Même si on enlève le mot « 주다 » à partir de la phrase, le sens de celle-ci ne change pas beaucoup. « 어머니를 도pta » comme vous voyez ici, la signification est la même « aider ma mère ». Par contre, si on supprime le verbe principal « 도pta » et si on écrit juste « 어머니를 주다 », alors cette phrase n'a plus de sens. Un autre exemple similaire, « 비가 울트 다다 » il semble qu'il doit pleuvoir. Normalement, il faut espacer entre « 울 » et « 듣다다 » mais comme le premier exemple, « 비가 울트 다다 » sans espace c'est aussi toléré. « 울트 다다 » vient de la composition des mots « ou다 » et « 듣다다 » comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On met un espace entre le verbe principal et le mot auxiliaire conjugable. Comme le mot auxiliaire conjugable ne peut pas être utilisé seul, le cas de « 비가 ou다 » est possible mais « 비가 듣다다 » n'est pas correct. Dans la plupart des cas, on tolère de mettre les deux mots sans espace mais pour certains cas, on doit respecter de placer un espace entre les deux mots. Je vais vous parler de trois règles exceptionnelles où vous devez espacer les mots. La première est quand juste derrière le mot conjugable principal, une particule vient, il faut mettre un espace entre le mot conjugable principal et le mot auxiliaire conjugable. Comme nous venons de voir juste avant, écrire sans espace entre eux était toléré. Mais dès qu'une particule vient, ce n'est plus le cas. Nous allons voir ça avec deux exemples. J'ai passé des vacances en lisant des livres et en faisant la cuisine. Dans cette phrase, ce qui nous intéresse, c'est « il go do bo go ». Ce qu'on voit, c'est une particularité derrière « il go do » et « il go do » est présente. Donc, entre « il go do » et « 보고 » il faut mettre un espace. « Il go » vient du verbe « il ta » et « 보고 » vient du verbe « 놀아나다 » comme mot auxiliaire conjugable. Le deuxième exemple est « 잘 do » et « 놀아 man 나는구나 ». Ça vient du verbe « 놀아나다 » c'est-à-dire se faire manipuler ou se laisser prendre au jeu de quelqu'un. Et entre « 놀아 » et « 나는구나 » un particule « man » est placé, alors il faut espacer entre les deux. « 놀아man » un espace « 나는구나 » La deuxième règle d'exception est quand un verbe « composer » est accompagné avec un mot auxiliaire conjugable, il faut mettre un espace entre les deux. Par exemple, « n'y a 먼저 » « d'embedre bohara » c'est toi qui m'attaques le premier. « D'embedre » vient du verbe « d'embedre da » ça signifie foncer, attaquer, fondre sur. « D'embedre da » est un verbe composé « d'embida » et « d'elda ». « Bohara » vient du verbe « bohara » qui est le mot auxiliaire conjugable. Donc il y a un espace entre « d'embedre » et « bohara ». Quelques exemples de verbes composés sont « 가져가다 », « 건너가다 », « domaine gada », « 버금가다 », « 오래가다 », « 들어가다 » etc. La dernière règle d'exception est quand une particule se met au milieu soit entre les mots auxiliaires conjugables, soit entre les verbes composés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, nous allons voir tout de suite l'exemple pour mieux comprendre. Pour « d'to hada » Ici, ce qu'on va regarder spécialement, c'est le mot « d'to hada ». En fait, le mot d'origine est « d'tada », ça veut dire « sembler », « paraître », « avoir l'air d'eux » en français. C'est un mot auxiliaire conjugable. Normalement, on ne sépare pas « d'tada », mais comme une particule « do » vient entre « d't » et « hada », on met un espace derrière « d'to ». Un autre exemple, « 잘난 체를 hada ». Ça vient du verbe « chéhada ». Ça signifie « faire semblant, feindre » en français. Comme pour le premier cas, il est le mot auxiliaire conjugable aussi. « Chéhada » est écrit sans espace normalement, mais une particule « 를 » se situe juste derrière « ché », alors on espace entre « ché를 » et « hada ». Nous avons vu les trois règles d'exception avec des mots auxiliaires conjugables. Et maintenant, on revient au sujet principal, quand on espace les mots. La règle 7 est soit entre le nom de la personne et l'appellation « si » ou « nim », soit entre le nom de la personne et le titre de la fonction. Voici les quatre exemples. D'abord, « kimmina si » derrière le nom complet « kimmina », le terme de politesse pourra appeler quelqu'un « si » bien. Nous avons déjà appris ce dernier précédemment. Si vous voulez plus d'explications, vous pourrez aller voir la leçon 12. Alors ici, entre les deux, on met normalement une espace. Le deuxième et le troisième exemple, « kimmina 박사 » et « kimmina 선생 » sont les noms complets et les titres de la fonction. Donc, il faut avoir un espace entre eux. Enfin, le fameux amiral légendaire en Corée, Lee Soon-Shin, Jang-Gun. Le nom complet Lee Soon-Shin et le titre Jang-Gun doivent être espacés aussi. Enfin, la dernière règle de ce cours, quand il s'agit d'un nom propre, les deux sont tolérés. Soit placer un espace entre les deux mots, soit les laisser ensemble sans espace. Par exemple, on veut écrire un collège de 대한�. Comme vous voyez ici, les deux sont possibles. Soit entre 대한� et 중학교 on met un espace, soit on écrit sans espace 대한�-중학교. Pour 한국 대학교 3번 대학, un espace entre 한국 et 대학교 et aussi entre 사범 et 대학. Mais comme pour le deuxième cas, 한국 대학교 사범 대학 est toléré. Un autre exemple, 공립 현대 미술관. Entre 공립 et 현대, on met un espace, mais on peut l'écrire sans espace comme 공립 현대 미술관. Vous voyez ici trois paires de phrases. Avec ces trois exemples, vous pouvez voir encore mieux l'importance d'espacer correctement les mots, là où il faut, comme je vous en ai déjà parlé avec un exemple tout au début du cours. On va regarder chaque phrase. La première a les espaces entre Shige et Man et puis entre Man et Samchonon. La deuxième est espacée différemment entre Shige et Man et Samchonon. Selon comment on place les espaces entre les mots, non seulement le sens devient complètement différent, mais aussi des fois ça pourrait donner un malentendu. La première phrase se traduit par « Cette montre-là coûte 13 000 won ». Mais la deuxième se traduit par « Cette montre seule coûte 3 000 won ». Vous voyez, le fait d'avoir mis les espaces à différents endroits fait changer le sens de ces deux phrases. La première phrase « Que Shige » veut dire « Cette montre-là » et « Man Samchononon.ia » veut dire « Ça coûte 13 000 won ». Alors que pour la deuxième phrase « Que Shige Man » veut dire « Cette montre seule » et « Samchononon.ia » veut dire « Ça coûte 3 000 won ». Le deuxième exemple est la comparaison entre « 지금 막 차가 떠났다 » et « 지금 막 차가 떠났다 ». La première phrase veut dire « La voiture vient de partir » alors que la deuxième veut dire « Le dernier train ou bus ou autobus est parti ». « 막 » veut dire « À l'instant ou juste » et « 차가 떠났다 » veut dire « La voiture est partie ». Mais si on ne met pas d'espace entre « 막 » et « 차 », cela devient un autre mot. « 막 차 » est un seul mot qui signifie « Le dernier train ». Enfin, nous allons voir le dernier exemple. « 아버지가 죽을 드신다 » et « 아버지가 죽을 드신다 » Cet exemple montre bien, si on ne respecte pas les règles d'espacement, combien le sens de la phrase devient à la fois faux et embarrassant. L'orateur était censé dire que le père mange de la bouillie de riz. Mais, le fait d'avoir mis un espace entre « 아버지 » et « 가 죽 » au lieu d'entre « 아버지가 » et « 죽 » fait devenir le sens complètement aberrant. C'est-à-dire, il se traduit par « le père mange du cure ». Pourquoi ça a donné ce résultat ? C'est parce que la règle « win » n'a pas été respectée. Comme je vous l'ai expliqué, entre le nom et la partie qu'il, on ne met pas d'espace. Les deux se mettent toujours ensemble. Donc, si on applique cette règle dans cette phrase, il ne doit pas y avoir d'espace entre « 아버지 » et le particulier sujet « 가 ». Le fait d'avoir séparé cette partie qu'il va avec « 아버지 » et de l'avoir mis avec le mot derrière « 죽 », cela devient un mot qui n'a rien à voir avec le sens que l'orateur voulait dire initialement. Du coup, au lieu de manger de la bouillie de riz, le pauvre père mange du cure. Une petite erreur d'espacement amène à une telle situation. Voici un petit exercice pour vous. Parmi ces trois phrases, laquelle est correcte ? Essayez de répondre à la question avec les règles que nous avons apprises dans ce cours. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, le sujet de ce cours pourrait vous paraître très très compliqué. J'avoue que ces règles ne sont pas toujours évidentes, même pour nous les coréens. Donc, comme je vous l'ai dit au début, le mieux c'est de connaître ces règles, mais aussi d'apprendre chaque fois que vous rencontrez de nouveaux cas et d'essayer de vous y habituer. J'espère que ce cours était bien utile pour vous. Merci d'avoir regardé ! Je vous dis à bientôt ! Et bon courage à tous ! We'll see you next time ! Bye ! Abonnez-vous !